Le CARCH Genève, c'est l'antenne suisse d'une grande structure qui est active au niveau suisse depuis 1979, qui est le CARCH. Les projets principaux, on a la correspondance, reptiles et amphibiens, où là on va répondre vos questions, ça peut être des questions qui proviennent des particuliers, des associations, ça peut être les bureaux d'études ou les autorités. On fait des petites formations pour les gens qui peuvent être en contact avec les reptiles ou les amphibiens. On a tout un projet de sauvegarde des espèces dans le cadre des mortalités routières. Donc quand les amphibiens se déplacent pour aller se reproduire dans les plans d'eau, puis qu'ils passent vers une route, ça arrive beaucoup malheureusement qu'ils se fassent écraser. On a plusieurs projets comme ça, puis entre autres le projet 100 étangs. Le projet 100 étangs est financé à environ 75% par les SIG. Le reste provient de donations et c'est réalisable grâce beaucoup à l'aide de tous les bénévoles qui viennent nous aider pour creuser des étangs. Alors si vous voulez agir en faveur des grenouilles, vous pouvez agir de votre côté. Déjà, ne jamais relâcher de poissons rouges dans des étangs, que ce soit le vôtre ou que ce soit des étangs publics. Ne jamais déplacer des espèces. Vous pouvez avoir envie, oh si je le dis, je le prends, de l'amener là. Ne jamais déplacer un amphibien. Quand il pleut et que vous roulez sur la route, faites attention, surtout si vous êtes à côté d'une forêt. Quand vous allez vite, vous ne vous rendez pas compte, mais ralentissez un peu. Vous verrez qu'il y a probablement des amphibiens sur la route. Si vous pouvez les éviter, ça serait superbe. Après, vous pouvez aussi participer à nos actions. En tant que bénévole, on a toujours besoin d'aide pour creuser des étangs, pour réaliser des aménagements pour les reptiles aussi. On a besoin de monde pour faire les sauvetages pendant la période de reproduction, quand on a mis les barrières pour les routes, pour relever les seaux le matin. Dans votre quartier aussi, c'est important de penser à la connectivité. Entre deux jardins, de ne pas mettre une barrière qui empêche aux espèces de se déplacer. Donc ça peut être les reptiles, les amphibiens, mais aussi les hérissons. De permettre ce passage, ce déplacement des animaux, c'est important aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !